Lutte acharnée pour le poste de patron des services secrets, la source de toutes les déstabilisations actuelles de l'Algérie. Théorie funeste de complot, fantasme de l'ennemi extérieur, propagande massive, fake news, rumeurs malveillantes, tensions permanentes au sein des appareils névralgiques de l'État, l'Algérie vit au rythme d'une nervosité exceptionnelle depuis le début de cet été 2021. Le pays est ébranlé par de multiples crises sociales, économiques et financières face auxquelles le régime algérien peine à apporter des réponses satisfaisantes, du moins à la hauteur des besoins concrets de la population. Face à cette incapacité avérée de gérer les problèmes concrets du pays, le régime algérien a sombré dans le délire complotiste. Algérie part publie à partir d'aujourd'hui 20 août, un feuilleton au cours duquel il apportera de nombreuses révélations sur les origines précises de cette instabilité chronique qui a mené vers cette folie apparente du régime algérien. Tous les maux, les crises et les problèmes sanitaires, sociaux ou économiques sont expliqués en ce moment par le complotisme qui est invoqué jour et nuit par les actuelles autorités algériennes. Dans le viseur de cette rengaine devenue traditionnelle, nous retrouvons toujours les mêmes acteurs sur les bancs des accusés. Le mouvement qualifié d'islamiste Rashad, le Makh qui prône l'autodétermination en Kabylie, et le voisin Maroc qui incarne le diable en personne aux yeux des décideurs algériens. De loin, certains observateurs sont tentés de qualifier de folie l'actuel délire conspirationniste qui anime au quotidien le régime algérien. Mais en réalité, cette folie a une autre explication, origine beaucoup moins insoupçonnée. En effet, le régime algérien est totalement déséquilibré, et depuis la mort d'Amed Gaïd Salah, le défunt patron de l'institution militaire algérienne, le 23 décembre 2019, ce régime a perdu la figure emblématique du Kaïd, du chef qui fédère autour de lui et qui inspire la peur à tous les autres dirigeants du pays. Faute d'un nouveau chef, qui n'a pas pu encore émerger depuis la mort d'Amed Gaïd Salah, le régime algérien est empêtré dans ses dysfonctionnements internes, qui tournent en ce moment essentiellement autour de la nécessité de relancer le fonctionnement l'appareil sécuritaire et militaire, véritable colonne vertébrale de l'État algérien. Si à la tête de l'État-major de l'armée, Saïd Shengriya, l'homme qui a succédé à Ahmed Gaïd Salah, commence à imposer ses marques et renforcer son pouvoir, le régime algérien demeure affaibli et déséquilibré parce qu'il ne dispose toujours pas d'un véritable chef à la tête des services secrets, le fameux ex-DRS, l'autre appareil sécuritaire qui joue le rôle du cœur battant du régime algérien. Un État-major unifié et fort ne suffit pas à l'Algérie pour surmonter ces crises et à garantir à son régime politique la stabilité. Un service de renseignement puissant et influent est d'une importance vitale pour un État qui manque cruellement en son sein d'intelligentsia civile, capable de produire du sens ou d'en attribuer à un projet de société guidant ainsi le pays dans les méandres des crises contemporaines, comme celle née dans le sillage de la pandémie de la Covid-19. Depuis la chute du régime Bouteflika en avril 2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron. Les services algériens sont dangereusement morcelés et affaiblis par une organisation interne déficiente, car balottée entre le palais présidentiel de Théboun et l'État-major de Saïd Shinriya. La Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, ou la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, tout comme l'a méconnu la Direction Générale du Renseignement Technique, DGRT, les trois principales branches des services secrets algériens, sont devenues des directions qui travaillent chacune de son côté, manquant cruellement de cohésion et divisées de l'intérieur par les bouleversements politiques ayant marqué le pays depuis le début du Irak en février 2019. Les anciens clans hérités de l'époque Boutefica démantelés, remplacés par de nouveaux clans qui peinent à exister de façon pérenne à la suite de la disparition brutale de Gaïd Salah. Aujourd'hui, le nombre des anciens officiers des services secrets algériens qui sont en prison, poursuivis en justice, radiés, ou admis activement à la retraite, dépasse l'entendement. Après la chute du fameux Général Wassini Boisa en avril 2020, Téboune et Chindria tentent de réorganiser les services secrets, mais sans aucune réussite, car les divisions sont nombreuses, et le lourd héritage de la purge menée durant l'ère d'Ameud Gaïd Salah a laissé des séquelles indélébiles. Si la DGSI fonctionne plus ou moins de façon rationnelle grâce au duo formé par le Général Abdelghani Rachidi, ex-attaché militaire à l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi, et le Général Hicham, patron de la caserne Antar, le plus important centre opérationnel de la DGSI sur l'ensemble du territoire national, il n'en demeure pas moins que plusieurs problèmes internes, subsistent encore en raison d'une très mauvaise coordination, avec la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, le service de renseignement interne au sein de l'armée algérienne, qui a pris une dimension hors du commun depuis l'ère de Gaïd Salah, et dont les prérogatives ne cessent d'être renforcées avec Saïd Chengria. Sur plusieurs dossiers, la DCSA empiète sur les prérogatives de la DGSI. Et dans plusieurs enquêtes névralgiques, la DCSA et la DGSI se sont opposées autour des vérifications des éléments matériels ou de la récolte d'informations fiables et concrètes. En pu, si l'état-major de la NP fait du lobbying pour que la DCSA devienne la maison-mère des services secrets algériens, alors qu'à la présidence de la République, on est totalement opposé à cette perspective et on préfère s'appuyer uniquement sur la DGSI, dans les grosses affaires sécuritaires du pays, qui ne relèvent pas des prérogatives de l'armée. De leur côté, la DDS connaît une déchéance morale et logistique sans aucun précédent dans l'histoire du pays. Dirigé en ce moment par un vieux général malade, impotent, et absent sur le terrain opérationnel, le fameux général-major Mafoud, de son vrai nom Noureddine Mecri, la DDS est devenue un refuge pour les officiers radiés, verreux, anciens détenus, fuyards à l'étranger ou repris de justice, comme il a été démontré récemment, par plusieurs révélations d'Algérie. Dans ce contexte où le marqué par de nombreuses menaces contre la sécurité nationale, terrorisme au Sahel, instabilité au Mali, tensions permanentes en Libye, guerre froide avec le Maroc, lobbying israélien inquiétant au Maghreb, etc., les services secrets algériens ont perdu toute leur efficacité opérationnelle et plusieurs anciens officiers de la boîte clament publiquement au sein du Serail, leurs vives inquiétudes. Car avec des services divisés, affaiblis et mal organisés, l'Algérie est dénudée face aux menaces potentielles. Que faire ? Le régime algérien veut revenir à l'ancien projet élaboré discrètement par le régime Bouteflika, regrouper tous les services dans une seule institution, pour doter le pays d'un ministère de la Sécurité d'État, qui sera dirigé par un chef doté d'un statut de ministre délégué. Or, le choix de ce chef à la tête de cet organisme hyper-stratégique alimente une profonde division au sein de l'actuel régime algérien et chaque clan veut s'emparer de ce poste pour asseoir son pouvoir sur l'État. Dans le prochain épisode de notre feuilleton, nous révélerons les compositions de ces clans, leur fonctionnement et les luttes acharnées qu'ils mènent pour appliquer leurs agendas. Nos lectrices et lecteurs comprendront ainsi pourquoi leur pays, l'Algérie, est devenue si fragile, si faible face aux crises quotidiennes et profondément rongée par le complotisme. la terre des résultats sur la sécurité algériene. La sécurité algérienne La sécurité algérienne